Neymar qui pleure, comme Solar, Tite qui tombe, ça s'est dessiné dans les derniers instants, c'était chaud ce Brésil quand même, ils ont failli passer pas loin de la catastrophe, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeuses de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre le Brésil et le Costa Rica, 2 buts à 0 à la 91 et la 97ème. Tendu quand même, 7 minutes d'arrêt de jeu de ouf, un but de Coutinho, son deuxième, c'est le sauveur un peu de la Célestin en tout cas. Et Neymar qui marque son but et qui craque, qui pleure, qui est libéré, qui fait ça à la fin, qu'en pouvait plus. Il y a eu un but refusé sur hors-jeu, il y a eu un pénalty refusé avec la VAR, la vidéo, assistant referee, la fameuse, incroyable en tout cas, le Brésil qui prend 4 points, donc il peut espérer quand même se qualifier, on va dire, très logiquement de cette poule en tout cas. Le Costa Rica qui est éliminé, bah ouais, carrément, donc le Brésil-Serbi va être chaud pour la première place du groupe, ça va être assez intéressant. Évidemment, le Brésil de Tite, qui est une équipe d'enfoirés encore une fois, avec Silva, Miranda, Marcelo, Fagner, Casemiro, Paulinho, Coutinho, enfin le milieu de terrain assez incroyable, et puis devant Neymar, Willian et l'ami Gabriel Jesus, qui a fait une passe D involontaire sur le but de Coutinho, mais bon, Ferminho, quand il est rentré, je trouve qu'il fait encore du bien, je trouve, dans cette équipe-là, en termes de pivot, même s'il n'a pas forcément joué assez haut, je trouve, il était plutôt bas, il venait chercher les ballons assez bas, je trouve, quand il est rentré, en tout cas, après Rami-Tor a commencé, il n'y avait qu'une équipe, c'était un mur, bah ouais, parce que Rami-Rez, c'était son 5-4-1, quoi, un truc, un bloc défensif de ouf, on a vu une possession à 28%, et attention, le deuxième record de la Coupe du Monde, on se voit un des 220 passes, 218 de l'Iran, là, 278 passes, c'est vraiment, ils n'ont fait que dans leur camp, et ils ont évolué en contre, avec donc Acosta, Gonzalez, Duarte, Gamboa, Obiedo, vraiment une défense super efficace, et en bloc, qui a résisté jusqu'à la fin, comme je vous disais, Borges, Guzman, Ruiz, Urena, et puis Benégas, très très bon sur son aile, et puis Keylor Navas, donc un autobus vraiment costaricien, un autobus tout coste, avec comme chauffeur de bus, Keylor Navas, un truc de ouf, qui a fait pas moins de 6 arrêts, et puis on aurait dit que le ballon était téléguidé par Rami-Rez, pour aller dans les gants de Navas, c'était fou, tous les ballons étaient sur lui, en même temps, les Brésiliens, peut-être, tiraient aussi sur lui, c'était assez incroyable, en tout cas, il a fait 4 arrêts de grande classe, première mi-temps, donc bof, les Brésiliens ne sont pas non plus dingues, pas super dangereux, ils étouffent certes les costariciens, en même temps, eux, ils restent dans leur camp, ils sont comme ça, ils attendent, on attend, on attend, il y a eu 22 fautes, 11 chacun, c'était pas non plus du contact de ouf, moins de fautes subies par Neymar que contre les Suisses, la Nathie, en tout cas, c'était un Brésil qui a tiré direct avec Coutinho sur une mauvaise relance qui frappe au-dessus de Navas, après, il y a eu un contre du costarica, peut-être un des seuls contre, une des seules sorties de cette première mi-temps, où il y a eu un centre de Gamboa, Borges, Borges, première, au point de pénalty, tire, mais ça passe pas loin, mais c'était une occasion peut-être énorme sur un contre de mener, c'est peut-être l'occasion la plus énorme de cette première mi-temps, en tout cas, après, il y a eu ce but de refuser, hein, sur un jeu de Jésus, il reçoit le ballon, il tire en pivot, il frappe, tout le stade des Brésiliens, les commentateurs, et ils refusaient, voilà, c'est ce qu'il y avait au jeu, et c'est très justement, voilà, un Brésil sans génie en première mi-temps, qui n'a pas été dingue, un Brésil, donc, qui a été plutôt énorme en deuxième mi-temps, avec le chaud Navas, ça ne déconneit, comme je vous le disais, c'était un ballon en métal ou en fer, je ne sais pas, qui était aimanté, il avait mis des gants avec des aimants à l'intérieur, et donc, tous les ballons, il est aimanté, c'est un truc de ouf, et là, le chaud de Kerr Navas, 57e, frappe de Neymar, claquette, 59e, un beau mouvement entre Costa, qui était très bon, d'ailleurs, qui est passeur décisif sur le but de Neymar, Paulinho, qui remet directement à Coutinho, qui arrive, point de pénalty, paf, arrêt de Navas, frappe de Neymar, après, qui est tout seul, là, à gauche, ce qu'il a intérêt de permuter non plus, arrêt de Navas, carrément, et Casemiro, après, perd son duel, dans un espèce de cafouillage, il arrive, mais Navas est beaucoup plus prompt, donc il chope le ballon, puis il y a Neymar qui est tout seul en contre, on lui l'armait, il est face au but, et là, il tire au-dessus de la cage de Navas, exactement, quoi. Et après, il y a le fait de jeu du match, encore la VAR, c'est clair, contact entre González et Neymar, donc il l'empêche de passer, de faire son crochet, on voit qu'il accroche, mais un chouïa, le maillot, et après, Neymar accentue son geste. Alors certes, il est bloqué, mais d'un pincement de maillot, et donc l'arbitre, il s'y fait pénalty, donc tu dis, bon, vu de la télé, tu dis, c'est pas non plus dramatique, parce que le mec, il a obstruction, quoi. Et quand tu vois un peu le ralenti, tu dis quand même que Neymar, il en rajoute pas mal, quoi, comme il sait en rajouter, et du coup, peut-être que les arbitres sont un peu énervés par ça, du coup, après l'arbitre, il dit, c'est bon, j'ai la vidéo, de toute façon, et c'est refusé. Donc, et quand on voit la vidéo, on voit bien que, bon, González, c'est pas possible à ces vitesses-là, mais il enlève juste ce qu'il faut, quoi, donc c'est pas assez compliqué, en tout cas, la vidéo était là, donc elle a refusé le pénalty, Neymar était vénère de ouf, sans déconner, et du coup, après, bah, la libération, ils arrivaient même pas à sortir, il y a eu quelques occasions où c'était bien, avec Ruiz, qui arrivait bien à rentrer dans l'axe, et faire quelques frappes, mais, vraiment, un Kossarika, un peu comme contre la Serbie, qui était vraiment derrière, qu'attendait, qui est pas ouf, quoi, qui est pas dingue dans cette Coupe du Monde, qui était pas non plus prédisposé à sortir de groupe, de toute façon, ils sont éliminés, de toute façon, ils ont zéro point, voilà, j'imagine que la Serbie et le Brésil vont être deuxième, il faudra quand même regarder, évidemment, les autres matchs, mais, en tout cas, je pense que Sarika aurait peut-être pu faire autre chose, que c'est vrai qu'un jeu défensif, où, d'abord, tu t'exposes trop à à des convenus comme ça, en fin de match, parce que c'est clair que tu craques à Donf, t'as ton portier Navas, qui fait des arrières de ouf, mais, les seuls Zocas qu'ils ont, c'est mal, mal emmené, tu vois, Borges qui loupe des trucs, il y a eu aussi une frappe de Urena, qui aurait pu faire mieux, mais bon, voilà, Kossarika, quand même, assez faible, quand vous voyez que 28% de possession de balles, 72 pour les Brésiliens, 22 tirs contre 3, 3 tirs, donc ils ont pas vraiment pas essayé beaucoup, sans déconner, avec 0 tirs cadrés, donc c'est quand même pas dingue, et puis à la fin, voilà, ce qui s'est passé à la fin, but de Coutinho, donc centre de Marcelo, remis de la tête de Firmino, Firmino qui était, venait de rentrer, qui était vraiment, pour moi, qui devait jeter tout l'air, et du coup, après, c'est contrôlé par Gabriel Jesus, mais mal, il le contrôle mal, à moitié de dos, du coup, Coutinho arrive, et bim, il trompe Navas entre les jambes, il fait des arrêts de ouf, et puis, il se fait avoir une soutane au dernier moment, c'est con, et après, donc, alors que on croit que que Saraka pousse un peu pour aller égaliser, et bien non, il y a un contre, où Costa part tout seul, et puis il serre Neymar, Neymar, paf, qui marque son but, il est content, il est délivré, il est libéré, la reine des neiges, c'est magnifique, en tout cas, pour le Brésil, on va dire, parce qu'il méritait quand même cette victoire sur ce match-là, parce qu'ils ont quand même essayé 22 fois, il y a eu 28 centres, sans déconner, c'est un truc de ouf, en tout cas, je pense qu'on retrouvera le Brésil en 8ème de finale, voilà les petits amis, et puis Neymar, qui a été un peu énervant à la fin, pour gagner du temps, il a fait une espèce de, voilà, de crochet sombrero, voilà, c'est du Neymar en même temps, c'est logique, c'était peut-être un geste payé par son sponsor, on ne sait pas en tout cas, voilà les petits amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne en tapant son main ganache, à mettre des pouces, par exemple, quand Coutinho vous fait des bonnes passes, Coutinho débute quand même, mine de rien, dans cette Coupe du Monde, ce début, et à mettre des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ce Brésil, si vous le trouvez ouf ou pas, voilà les petits amis, je vous laisse, allez, à plus tard, salut, 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 et salut, 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 il est énervant Neymar quand même des fois quand il fait ça, il est vraiment énervant,